Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, comme nous sommes le roi de la promesse de notre Seigneur. Notre Dame de Merculier Conception, priez pour nous. Merci beaucoup d'être là ce soir. Nous remercions évidemment Judith Reisman, qui est venue all the way from the States, depuis les Etats-Unis, pour nous informer sur ce qu'il y a peut-être de plus grave, et peut-être même la source de nos malheurs, qui, en fait, je pense que ce que va nous expliquer Judith, en le déclinant, explique tous les malaises actuels dans notre société. Donc, merci à Judith, merci à Alissa, qui est son assistante et très proche de Judith. Merci à Contre Culture, qui a fait un travail fabuleux, très beau, très esthétique et très émouvant, je trouve. Merci à Égalité Réconciliation, qui, à travers Marion Sigaud, qui a pris cette affaire à cœur et qui a fait la préface du livre, a permis à ce projet d'aboutir. Merci beaucoup Marion, merci beaucoup, et pour les enfants que vous protégez, que vous protégerez grâce à votre intervention. Merci à Civitas, qui a été de très bons conseils, qui nous a beaucoup aidés. Merci évidemment à MPI, toujours fidèle au poste. Merci, bien sûr, à Florence, dont je ne donnerai pas le nom, mais qui va traduire ce soir, en simultané. Merci à Anne Brassier, qui ne va pas tarder à arriver, mais qui est coincée dans les bouchons. Anne Brassier, qui a été aussi un soutien précieux. Et puis je vais remercier Elisabeth de Malray, qui n'est pas là ce soir, mais qui est une des fondatrices, avec moi, de Terre et Famille, et qui est très heureuse que tout cela puisse prendre corps aujourd'hui, ce soir. Je remercie évidemment, et j'aurais dû le faire en tout premier lieu, M. Labbé, d'être ici. Et je remercie également M. Touvenin, qui est le traducteur d'un autre livre de M. Touvenin, Où se cache-t-il ? Voilà, qui est un traducteur, aussi de Judith Reisman, pour les éditions Saint-Rémy. Donc je peux d'ailleurs... Donc je vais vous laisser la parole, si vous voulez, quelques secondes, pour présenter votre futur ouvrage. Ça laisse également le temps aux personnes d'arriver, si vous voulez bien venir. Je m'appelle François Touvenin, je suis traducteur professionnel, et Bruno Saglio, qui est l'éditeur des éditions Saint-Rémy, m'a demandé de venir ce soir pour le présenter. Je serai venu de toute façon pour faire la connaissance de Mme Reisman. Je traduis pour elle en ce moment, enfin je traduis son livre, Sexual Sabotage, c'est-à-dire la subversion sexuelle, qui traite aussi de cet individu vraiment redoutable, je ne connaissais rien de ce qu'il ne sait avant de commencer la traduction, et je dois dire que chaque fois que j'avance d'un chapitre, je suis effaré par ce que je découvre. Donc je pense que le plus il y aura d'éditeurs qui révéleront la vérité sur ce personnage sinistre, le mieux ce sera. Et il n'y a pas de rivalité d'éditeurs, évidemment. Quand on dit la vérité, on est tous ensemble dans le même camp. Merci beaucoup, M. Touvenin. Évidemment, on encourage toutes les bonnes volontés, toutes les âmes qui ont le courage d'aborder ces vraies questions. J'en profite aussi pour dire un mot sur les éditions Saint-Rémy, qui se sont spécialisées dans la redécouverte de très vieux livres qu'on n'a jamais réédités. Et ils se chargent de ce travail, et je crois qu'ils le font bien, parce qu'ils ont permis de redécouvrir Mgr Delassus, Mgr Gaume, William Carr, et tous ces gens qui sont si importants dans le combat antilibéral. C'est une spécialité. Ils ont publié pas mal de choses. Il y a aussi des ouvrages pour la jeunesse. Il y a des ouvrages d'histoire, des ouvrages de topologétique chrétienne. Voilà, en gros, c'est ça. Donc voilà, je vais terminer ma petite présentation en citant seulement Solzhenitsyn, qui disait que le meilleur mirador, c'est la pornographie. Je laisse maintenant Marion Sigaud, Marion Sigaud qui est donc préfacière de l'ouvrage « La face cachée de la révolution sexuelle » édité par Contre-Culture. Je laisse Marion introduire le sujet plus en avant. Merci Stéphanie, merci à vous. J'ai fait récemment une série d'interventions, que ce soit au Salon de Chiré, que ce soit sur Internet, sur Youtube, sur l'avancée d'une monstruosité qui s'appelle les droits sexuels. Les droits sexuels sont une notion dont on n'avait jamais entendu parler avant, en tout cas au niveau du grand public, qui prétendent, et ces droits sexuels sont défendus par le Planning Familial International, IPP, International Planned Parenthood, dont nous avons sous le nom de Planning Familial une antenne en France, et il y a des antennes absolument partout. Donc c'est le Planning Familial qui, sous l'égide de l'ONU, et c'est incontestable, promeut une idée nouvelle, qui consiste à dire que les gens ont des droits sexuels. J'ai tourné ce document qui fait une trentaine de pages, je l'ai tourné dans tous les sens, j'ai été horrifiée de ce que j'ai découvert, horrifiée après plusieurs lectures, parce que c'est tourné de façon tellement alambiquée qu'ils ne se dévoilent pas immédiatement dans leurs objectifs, mais quand on a bien analysé cette déclaration des droits sexuels, on comprend que le but est de détruire l'enfance et la famille. L'idée sera, et malgré toutes les grandes déclarations d'intention qu'ils font en disant que le but est de protéger les enfants contre la violence et contre les abus, on comprend que l'idée consiste à faire admettre que chaque personne a des droits sexuels, c'est-à-dire ni plus ni moins le droit de jouir. Ces fous ont décrété que la sexualité doit être séparée de la reproduction et que la reproduction doit être séparée de la sexualité. Ce qui, en soi, est une aberration, parce qu'il n'y a pas de sexe sans sexe opposé, et le propre de la sexualité, c'est d'être là pour perpétuer la vie. Tous les droits sexuels, c'est dit de façon, je vous dis, très alambiquée, mais ça y mène, devront être accordés à tout le monde, y compris les enfants. Il se cache derrière la prétention qu'on protégera les enfants contre les abus, fort bien. Mais c'est quoi un abus ? Pour eux, un abus, c'est la violence. Tout enfant qui acceptera d'avoir une relation sexuelle avec un adulte, s'il est avéré qu'il n'y a pas eu de violence, ce pourra être accepté, ce sera considéré comme acceptable. C'est une monstruosité. Il ne faut pas en rire et passer ça d'un geste évasif en disant que ça ne passera jamais. Tout ce que ces gens-là ont proposé jusqu'à présent est passé. Je ne parle pas uniquement du plan familial, mais tous ces organismes, ils ont voulu faire passer le mariage pour tous. Ils y sont arrivés alors que personne ne le réclamait. Ils ont réussi à transformer l'avortement qui a été proposé en son temps comme une solution libératrice de femmes vivant des grossesses sous contrainte, a maintenant une priorité nationale. Tout le monde va avorter. La moindre femme enceinte se voit immédiatement proposée. Si elle a le plus petit souci pour mener à bien sa grossesse, elle se voit proposée d'avorter. Donc tous ces plans sont des plans absolument mortifères qui ont comme but de transformer, d'abord de détruire l'enfance. Les enfants vont être considérés comme des personnes avec une activité sexuelle à part entière dès leur naissance. Dès leur naissance, ça passera par une éducation sexuelle à l'école. Et c'est en cours, les programmes circulent. Ça n'est pas vaguement en l'air. Les programmes d'éducation sexuelle ont été rédigés. Et c'est un programme qui va interdire aux parents de protéger leurs enfants. C'est-à-dire que dans ce système, les parents ne seront plus les gens qui ont autorité sur leurs enfants et qui sont susceptibles de dire « Tu as envie, tu n'as pas envie, je ne te demande pas ton avis, je t'interdis parce que je suis ton père, parce que je suis ta mère, tu n'auras pas de relation sexuelle parce que tu n'as pas l'âge. » Tout ce système va faire que ces parents, s'ils continuent d'avoir cette attitude protectrice et d'autorité sur leurs enfants, seront passibles de la loi. Le désir de jouir primera le reste. D'où vient cette folie ? Il se trouve que cette folie est épouvantable en soi, mais elle est terrifiante si on ne sait pas d'où elle vient, si on a l'impression qu'elle émerge ex nihilo. Or, cette folie a une source. Cette source, c'est le rapport Kinsei. Kinsei est cet escroc, malade sexuel, sadomasochiste, homosexuel, bisexuel, pédophile, pédomane, tout ce que vous voulez. Il avait absolument tous les bis. Qui a transformé, en l'espace de quelques années, avec l'appui de la banque Rockefeller, rien de moins, il a transformé, il a renversé, mis sans dessus dessous, toute la morale sexuelle qui fait tenir les civilisations, dans les civilisations, les hommes et les femmes, les uns avec les autres. Tout est renversé. On va avoir tous les droits. Rien n'est interdit. Tout est possible. Qui était ce Kinsei ? Je vous dis, un chercheur en autre chose, il étudiait les insectes, donc il n'avait rien à voir avec la sexualité humaine. On lui a fait certainement un pont d'or, et on sait qu'il a payé ses Rockefellers, pour qu'il lance ce programme. Tout ce qu'il a raconté et qui a changé la donne au niveau mondial est faux, mensonger, bidonné et criminel. Comment le sait-on ? Judith Reisman, ici présente, a fait un travail extraordinaire de recherche sur les méfaits des recherches de Kinsei. Judith n'a pas été la première à travailler sur Kinsei et à dénoncer ces malversations, mais elle est la première qui a vu qu'au milieu du livre qui s'est, paraît-il, vendu dans le monde entier à des millions d'exemplaires, on avait la preuve que Kinsei, pour pouvoir prétendre que les enfants ont droit à une sexualité dès le plus jeune âge, en a fait violer et torturer des centaines par des pédocriminels. C'était dans une page en plein milieu du livre, des millions de gens l'ont vu et personne ne le voyait. Judith Reisman, quand elle est tombée là-dessus, a été horrifiée. Elle a commencé à enquêter, elle avait commencé à enquêter avant puisqu'elle voulait comprendre pourquoi il y avait maintenant de la pornographie en direction des enfants et pourquoi maintenant des enfants violaient des enfants puisque c'est la situation dans laquelle on se trouvait. Ça fait 30 ans que Judith se bat pour faire connaître cette vérité. Je vous assure qu'elle a eu énormément de difficultés. Elle s'est fait traiter de tout. Enfin bon, ici, nous sommes en milieu dissident. Vous savez ce que ça veut dire quand le système se déchaîne contre vous. Donc Judith a eu tout le système contre elle. Elle a tenu bon par amour de la vie, par amour des enfants, par amour de l'amour certainement aussi. J'ai le grand honneur d'avoir réussi à la rencontrer mais vous savez, en gros, ce n'était pas dur puisqu'elle avait des vidéos qui circulaient sur Internet. Elle avait une adresse en bas donc je lui ai écrit et puis voilà, de fil en aiguille nous nous sommes rencontrés. Si elle est là aujourd'hui, c'est parce que Alain Soral a donné son accord pour que Contre-Culture publie son livre et si son livre a été publié, c'est parce que monsieur ici présent a eu la gentillesse gracieusement mais on ne veut pas en rester là il n'y a pas de raison mais de le traduire c'est-à-dire sans aucun engagement de personne de le rémunérer pour ça c'est-à-dire à titre de totale générosité mais on n'en restera pas là j'imagine quand même. Voilà. Donc c'est l'heure. Bravo. Vraiment. Je pense que quand il s'agit des enfants les gens sont capables de se mobiliser au-delà de ce qu'on les croit capables de faire. Pour la petite histoire en 1750 à Paris les Parisiens étaient considérés comme une population très calme très douce très débonnaire bon enfant qui s'est déchaîné déchaîné en des jours et des jours d'émeute où il y a eu mort d'homme parce qu'on avait touché à ses enfants la société dans laquelle nous vivons se délite la moralité publique se délite l'espoir se délite l'espoir que j'ai maintenant et que je partage avec Judith c'est que quand la population dont vous êtes et vous serez chargé également de faire circuler l'information l'information saura ce qui se prépare nous pourrons défendre les enfants reprendre la main et renverser cette marche infernale du mal et de l'abomination voilà donc je vais passer la parole à Judith Raisman merci Marion merci Marion et Judith étaient en Croatie ensemble et Marion va vous dire quelques mots à ce sujet en 2014 le gouvernement croate a décidé d'imposer l'éducation sexuelle obligatoire à l'école une journaliste qui s'appelle Carolina Vicovic c'est ça une journaliste a fait un reportage pour expliquer ce que serait cette éducation sexuelle à l'école et en préparant ce reportage elle a vu une vidéo avec Judith elle a fait sa connaissance elle l'a fait venir en Croatie et ils ont réussi à faire reculer le gouvernement et à faire retirer ce programme ça n'était d'ailleurs que partie remise parce que Carolina a perdu son job sur pression de lobby que vous imaginez elle a été renvoyée de la télévision où elle avait un programme très populaire et elle ne peut plus travailler voilà mais alors elle devait être là ce soir et elle a malheureusement décliné pour des raisons familiales elle a 4 enfants un mari et plein 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 de choses à faire et elle est là en taking care de la photo mais il a dit qu'on a dit qu'ils ont reçu le sexe ok oui c'est ça c'est sûr 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 un petit groupe peut faire énormément de choses si ils viennent ensemble et sont committés pour peu qu'ils soient ensemble et qu'ils soient bien déterminés parce que vous êtes contre de l'argent parce que nous avons à faire face nous avons à faire il y a en face un mur d'argent yeah and hold it closer to yourself comme ça ok ok alright so without further ado I say merci and we will proceed ok nous allons maintenant commencer sans plus attendre ah first I have to say what a beautiful oh turn out the lights a little bit this is not good yeah turn out the light turn out the light on va monter un peu la luminosité pour la vidéo c'est mieux we have to work with the video I know but but just for this light maybe just for this light yeah just for this light yeah ok alright ok um the the I am so thrilled with the cover it is so beautiful it is so well done so well conceived says so much oh je vais traduire en utilisant le jeu je suis absolument ravie de la couverture elle est très belle elle est très bien conçue elle est très expressive c'est vraiment un très très beau travail yeah yeah with such feeling et il a été réalisé visiblement avec beaucoup de beaucoup de beaucoup de beaucoup de cœur so ok so I'm happy to be here and we'll proceed yeah uh uh the uh uh the Kinsey Institute published a book called Kinsey the Man oh that's oh ok ok it's the image so I can get excited it's the image from it but it's okay oh ok the man who has changed the world and that was published by the Kinsey Institute alors l'université de l'Indiana a publié un livre intitulé Kinsey le man l'homme pardon qui a changé le monde et la source de ce livre était l'institut Kinsey donc via l'université de l'Indiana for the elite of the educated world in China et cette édition que vous voyez est en chinois enfin en mandarin et elle a été faite à destination de l'élite universitaire chinoise ok however this is the reality of Kinsey et voici la réalité de Kinsey la réalité donc je vais vous traduire ce qu'on ce qui est écrit le monument Alfred Kinsey chercheur sur le le sexe et fondateur de l'institut Kinsey et le dessin est suffisamment explicite on vous montre bien la réalité qui se cache derrière le monument effectivement Kinsey et toute la recherche sexuelle n'est pas du tout ce que l'on croit ou du moins ce que l'on a pu croire qui s'est passé qui s'est passé qui s'est passé qui s'est passé l'animation ? Donc oui, merci. La France, comme les États-Unis, était, pré-Kinsey, un pays de valeur de famille. Avant l'effet Kinsey, la France était, tout comme les États-Unis, un pays privilégiant les valeurs familiales. OK, next. OK. And, let's see. Oh, dear. OK, I'm going to do this. That's it. OK. Sorry. Ah. OK. We're trying to adjust to the system. Quelques ajustements. OK. OK. Yeah, OK. Yeah, like this. Yeah. OK. So, yeah. Kinsey was the most famous man in the United States and really in the world for a full decade. Pendant toute une décade, il faut savoir que Kinsey a été l'homme le plus célèbre des États-Unis. And next, yeah. So, his book on the human male were meant to change the world and they did. Et ses livres, son premier rapport de 1948, était fait pour changer le monde. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. En fait, sa sois-disant méthodologie, il a prétendu que toute l'Amérique ressemblait à l'échantillon qu'il a étudié. Et il a conduit sa recherche pendant la Deuxième Guerre mondiale et c'est ce qui est intéressant à examiner. Et pour son échantillon, il a sélectionné, bien évidemment, des gens qui étaient par définition des civils, qui pour la plupart étaient en fait des gens qui avaient échappé au service militaire, parfois par des subterfuges. Et c'était également des repris de justice. Alors, comme vous pouvez le voir sur le schéma, 2446 étaient des prisonniers de droits communs. Et vous avez les chiffres, plus de 1000 étaient des homosexuels. Et 117 étaient des gens emprisonnés pour délits sexuels divers et variés. Et vous aviez des malades mentaux, vous aviez aussi des... Maybe we can go back. Ah, yeah, next. No, it's okay. So you get the idea. Un échantillon tout à fait hors norme. The charts are in the book. Et de toute façon, tous les schémas utiles sont dans le livre. Et il a raconté que tout le monde avait ce type de pratique, donc l'adultère, la fornication à tout va, la masturbation, la prostitution, la zoophile, l'homosexualité, etc., etc. Alors qu'en réalité, l'Amérique d'alors était par définition plutôt tempérée, voire même puritaine. Et ce que Kinsey a fait, c'est qu'il a raconté qu'en fait, les Américains étaient des gros menteurs, qu'ils étaient des hypocrites, et qu'ils racontaient le contraire de ce qu'ils faisaient. Alors, l'échelle de Kinsey, c'est quelque chose qui est très très connu aux Etats-Unis, que tous les Américains probablement ont déjà vu. L'échelle de Kinsey vous explique que tout le monde est bisexuel. Il n'y a que des différences de degrés. Il y a ceux qui sont un petit peu, il y a ceux qui sont comme ça, il y a ceux qui sont complètement... Et si vous avez de la chance, vous faites partie de l'élite, auquel cas, vous avez le grand bonheur d'être affecté dans la tranche 6, et vous êtes donc homosexuel. C'est le top. Ok? So, but what's the fact? In 1948, Kinsey said, all fathers are... Kinsey was portrayed as an ordinary, regular father, you know, husband, and so on. But we find in 1998, not that we should have been surprised, because it was obvious, obvious, that he was a bi-homosexual, he was a sexual psychopath, he was a S&M, sadomasochistic addict, a masturbation addict. Like, he was the guy who absolutely said, you will never have successful marriages unless you masturbate. Traduction. Kinsey? I'm going to start now. Sorry. Ok. Kinsey, en 1948, a été présenté comme étant un père de famille, un conservateur, un scientifique, enfin, vraiment toutes les étiquettes qui allaient bien. Alors que la réalité que, quand même, Reisman et d'autres travaillant sur le sujet ont découvert en 1998, c'est qu'il était absolument rien de tout ça. C'était quelqu'un qui présentait des traits de psychopathie. En fait, il a tellement poussé les excès en tous genres qu'il est décédé suite à une orchide, qui est une inflammation génitale due à divers bactéries de MST. C'est le modèle qu'il a érigé et qu'il a voulu pour le monde occidental. Et dans son échantillon, il y a 2035 enfants et tout petits jusqu'à des bébés de quelques mois sur lesquels il a, entre guillemets, travaillé pour démontrer que ses enfants et ses bébés, quand on les tripotait, avaient des, entre guillemets, orgasmes. Et il a dit qu'il n'y a jamais eu des conséquences mauvaises, qu'il n'y a pas de conséquences sociales, qu'il n'y a pas de conséquences de la promiscuité. Il a été soutenu financièrement et de façon massive par la fondation Rockefeller. Et il a également, ce qui est tout aussi ennuyeux, le soutien en termes de logistique et d'argent de l'université et de l'Indiana. Et l'argent vient par le gouvernement, il vient du gouvernement, ça passe par l'université de l'Indiana. Et donc l'Institut Kinsey encore aujourd'hui reçoit de l'argent et travaille en partenariat avec cette université qui est une grosse université. Now, next in 1953, the first book was 48, 1953 he published sexual behavior in the human female. And that changed massively everything because he claimed that women were, I will talk about that in a minute. En 1948, c'est le rapport sur les hommes qui est sorti, en 1953, Kinsey publie un rapport du même acabit en faisant un focus sur la sexualité des femmes. Et il a donc, après avoir renversé le statut masculin, il renverse le statut féminin et il change le regard du monde sur non seulement la sexualité féminine mais sur les femmes. Donc de là découle la fabrication d'une structure qui est le planning familial. Aux Etats-Unis, ça s'appelle l'IPPF et en fait c'est une structure qui va y sémer un peu partout dans le monde occidental. C'est ainsi que nous avons un planning familial en France. On n'aurait jamais eu ça sans Kinsey et sans l'IPPF. Now, and most people know who, you know who Hugh Hefner is? Vous connaissez sans doute Hugh Hefner, c'est le patron de... You understand? In French or in any language, people know who is Hugh Hefner, yeah? Okay, so Hugh Hefner, typical, typical of the American male at the time in college, yeah? Et c'est typique de la représentation qui était faite de l'homme américain à ce moment. En fait, si vous ouvrez un de ces magazines, vous comprenez en méta-lecture ce en quoi il a voulu transformer l'homme américain. Okay, was a virgin in college and he was 22 when he first had his sexual experience with his future wife, yeah? Alors, Hefner lui-même est un modèle d'homme perverti, si on peut dire, puisqu'il était connu pour être vierge au collège. Et c'est seulement à l'âge de 22 ans qu'il a découvert l'amour physique avec celle qui allait devenir sa femme. And so, then he began producing, he said, I am going to be, what? Kinsey's pamphleteer. Kinsey's pamphleteer. Et après avoir lu Kinsey, il a déclaré, je serai le porte-parole de Kinsey. Yeah, and from that comes the pornography revolution, because, you know, that was the beginning, and of child sex abuse. Et c'est ainsi qu'il a démarré une entreprise qui a lancé la pornographie de masse et qui a très rapidement débouché sur la banalisation de l'abus sexuel sur les enfants. And his claim was that everybody was having sex, that 40% of married women were actually engaged in adultery, that, that, well, that's enough, you know, if you can say, 40%. Kinsey a prétendu que 40% des mères et des épouses sont adultères, et qu'elles ne le disent pas. So, why get married because you can't trust your wife anyway? A partir de là, le corollaire c'est, pourquoi se marier, puisque de toute façon, ça veut rien dire. He said, so, abortion, he said 25% of wives had abortions when it was completely illegal, completely in the United States at that time. Pendant le temps de son étude sur l'échantillon pendant la guerre qu'il a fait, il a prétendu que chez les femmes mariées, chez les mères de famille, il y avait 25% des grossesses débouchées sur un avortement. Alors que c'était complètement illégal aux États-Unis. Of course. Et alors, ce qui est quand même tout à fait suspect, c'est qu'il s'est débrouillé pour interroger, selon ce qu'il dit, 4400 caractéristiques, une femme sur tous les autres. tous les sujets possibles et imaginables liés au sexe, et il n'y a aucune donnée sur le viol. Et avec tout ce sexe, 1% sont identifiés comme des maladies venéréales dans ces années, dans le collège. 1%, ce qui est maintenant, je pense que c'est environ 50%. Est-ce que c'était réalité ou c'est légalement ? Non, 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 c'est vrai, oui. Alors, à l'époque... Alors, à l'époque, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le taux de porteur de maladies venériennes parmi ces femmes-là était aux alentours de 1%. Voilà, on compare avec le taux de maintenant, il n'y a pas faux taux. Aujourd'hui, c'est 5 ans. Et maintenant, nous allons examiner les fameuses données, entre guillemets, de Kinsey. Et en fait, il diffusait devant les enfants des films d'accouplement d'animaux, en l'occurrence il s'agit de... Et ça, ça se passe à l'université de l'Indiana, et les enfants que vous voyez sont les enfants de l'équipe universitaire. Des gens de l'équipe universitaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette photographie est utilisée par tous les biographes laudatifs de Kinsey. Mais c'est étonnant que personne ne semble s'intéresser sérieusement à la tête que font les enfants et à la tête qu'il fait lui-même. We found when... Oh, did I bring it? Yeah, I have the video, the video. When he... Okay, next, the picture. Yeah. He... What did I say? Oh yeah. One of the people on his team was a Nazi pedophile. Un de ses... Un des membres de son équipe était Fritz von Balusek, qui était un... Fritz von Balusek. Qui était un docteur en droit, membre de l'armée nazie d'occupation en Pologne, et qui a ultérieurement été exécuté en Allemagne parce qu'il était un pédocriminel, et qui était donc en correspondance et en échange de lettres avec Kinsey. All right. And one of the others was a man named Rex King, who testified himself to having had 800 victimes that were children. Et un autre des membres de son équipe était le dénommé Rex King. Vous avez peut-être entendu parler de Mr. Green. Yeah, Mr. Green. Voilà, c'était son pseudonyme. Et Rex King avait des fonctions administratives dans un état. C'était quelqu'un de très haut placé. Il a fait 800 victimes. Ce dont il se vantait, mais comme s'il avait été un gentil initiateur, voyez. Yeah, now, this is one of many tables, one of many charts he had in his book. Et voici un des nombreux tableaux qui figurent dans son livre, dans le rapport Kinsey, et qu'on va regarder un peu en détail maintenant. Donc on vous raconte qu'un bébé de 5 mois, et il n'a pas trois orgasmes dans une durée indéterminée. Et il y a un enfant de 4 ans, 26 orgasmes, qui a soi-disant 26 orgasmes, pendant 24 heures. Donc pendant 24 heures, cet enfant a été soumis à des stimulations. That's around the clock, around the clock, and an experiment. A baby, children sleep 12 hours or something. What did they do to these children? We don't know how many died. They don't announce the death rate. This should be in every... Where was the lawyer here? Was there the... Where's the lawyer here? Is there a... Is there a way of the jurist here? Oui. Hmm? Let me hear you. Ah, this should be in any... Any action that you take about sexuality. This information has to be part of what you present, and we have a lot of papers we can give you. Yeah? Et quand vous... Si jamais vous intentez une action sur ce type de dossier, eh bien, ce genre d'information est utile à avoir, parce que ça montre la façon dont les manipulations sont réalisées. But I shouldn't have diverted. Okay. These are... He broke the children in one chart, broke them out into six categories. Okay. Il a fabriqué six catégories qui correspondent à six genres, entre guillemets, d'orgasmes, et de manifestations d'orgasmes, selon lui. So he said a lot of them, some 8% he gave you percent. 8% were fighting and screaming and hitting what he called a partner. Donc 8% se débattait et tentait de se battre contre ce qu'il nommait le partenaire. Il y avait des pleurs. Il y avait des pleurs. 22% hysteria, cries, fainting and collapse, 3%. Évanouissement et effondrements. Mais, important, they derive definite pleasure from the situation. Mais ce qu'il s'est dit, ce qu'il ose écrire, ce qu'il écrit, ce qu'il affirme, c'est que les enfants tirent de cette situation définitivement du plaisir. So when you see the sadism toward the children today, when you see the sadism, you understand that the sadist has justification, it's going to be pleasure for the child. Autrement dit, il a fourni la méthodologie de justification à tous sadiques voulant faire ce genre de choses. C'est ce qu'il y a quand même un mal, c'est ce qui vient de la culture. On nous a dit qu'il fallait bien se conduire, c'est le mal. Now, in 1949, there were feminists, you know, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Oh, yes, oui. You're familiar. Okay. So she quoted Kinsey. Simone de Beauvoir en 49 a cité Kinsey. Saying, Kinsey proved that marriage kills women's eroticism. Et voilà la citation. By trying to make it regularize it. Simone de Beauvoir qui était agrégée en philosophie. Donc, c'est joli. Elle écrit Kinsey a prouvé que. And then by 63, in America, the feminine mystique said, 25% of wives are cheating and 10 to 37% of men are homosexual. And Betty Friedan, dans la mystique féminine, écrit que 25% des femmes sont adultères et que 10 à 37% la palette restée d'elle-même, mais bon, 10 à 37% des hommes sont des homosexuels. Il est à l'origine d'une nouvelle législation sexuelle. Hugh Hefner created the pornography rights Hefner s'est chargé de fabriquer le droit au porno from reading Kinsey. Harry Hay read Kinsey. Harry Hay created gay rights Harry Hay qui est un militant LGBT à l'honneur à fabriquer les droits homosexuels. And International Planned Parenthood, SICUS, these guys created the sex education rights. Et l'IPPF et le SICUS qui sont des organisations aux Etats-Unis se sont chargés de fabriquer les programmes dits d'éducation sexuelle. So here he's lecturing to thousands and thousands and thousands of university students all over the United States and they would adopt Kinsey's sexuality. Et l'élite étudiante dans les grandes universités américaines à Berkeley, mais pas seulement, a adopté la sexualité à la Kinsey. C'est laissé séduire. And also, of course, in Portugal, Canada, Europe, United Kingdom, Kinsey toured, he lectured to the medical doctors, educators, judges, lawyers, social workers, the intellectual bodies of the Western world. Et Kinsey a s'est vu organiser de véritables tournées mondiales dans tous les pays auprès des autorités intellectuelles et morales. si vous voulez, tous les gens qui font partie d'une élite intellectuelle, juridique, morale, enseignante, ont été ciblés par ça de façon à ce que eux deviennent les transmetteurs plus ou plus de cette idéologie. OK, now, Playboy, 1953 to 1985, which ended my research for the Department of Justice. I did big research for the Department of Justice, which is a problem. So, we found Playboy cartoons were training the brain to think sexual abuse of women and children was perfectly OK through cartoons first. et ce qui est apparu, c'est que les contenus de Playboy dressaient véritablement le cerveau à être en contact puis à accepter la notion de l'abus et de l'utilisation sexuelle des très jeunes et des enfants. Et il y a eu des mises en scène dessinées et photographiées de toutes sortes de situations incestueuses, zoophiles, avec un médecin, avec un père, enfin, de manière vraiment à voir la subversion. So, my research, which anybody wants, I'll send it to you. Yeah? We can send you PDFs. It's in English. Images of Children, Crime and Violence in Playboy, Penthouse and Hustler. Et ça, c'est une page d'en-tête du dossier produit par Madame Reisman qui est le dossier de la recherche qu'elle a conduit de manière factuelle sur les contenus de Playboy et sur leurs implications. So, anyway, remember, he's his pamphleteer. So, the big news is... Oh, yeah. Ah, Junsei. Ah, Junsei. Yeah. So, you just have to acknowledge that. Nous sommes donc priés d'admettre cette importante nouvelle que nous annonce Hefner. So, from 54 to 84. Okay? Alors, ça, c'est la période qui est une... Il y a eu une charnière en 1954 et de 54 à 84, c'est la période où Playboy fait dans les contenus de pornographie infantile en mettant en scène des choses sexuelles avec des beaucoup plus jeunes. Cartoons. Through cartoons first. D'abord, avec des dessins. Yeah, next. And then, finally, we're working... He worked his way into... Um... Interpretation. 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 Yeah, it's all... It's all pornography. The cartoons are pornography. But now this into photographic pornography. Yeah, this is a teenager and there's a whole story that goes with this teenage child who has been kidnapped, chained and so on. And this reads baby doll. She's naked. Okay? Yeah. Ça, c'est quelque chose... Ils ont fait des sortes de romans photos. Donc là, c'est typiquement un roman photo. On voit l'histoire d'une adolescente qui est enlevée, qui est enchaînée, etc. Je vais vous traduire le petit à plat. Baby doll, c'est... Une petite poupée. C'est tellement facile de se sentir... de se sentir comme un père envers la petite chose qui fait des câlins au-dessus. So it's a call for incest. Bien sûr, elle aime les figures paternelles qui la forcent un petit peu. Elle aime ça. Et donc, papa, vas-y, tu peux y aller. So it's a call to commit incest with violence. C'est donc un appel à commettre l'inceste avec la violence. And this is supposed to be about a six-year-old or a seven-year-old with nursery rhyme sheets. Et c'est... Sur la photo, le... Comment dire... Le petit couplet est fait sur le modèle des rimes qu'on chante aux enfants. Donc c'est une incitation à s'attaquer sexuellement à un très jeune enfant. We're going to move very quickly now because this is just the law. So there are major changes in the law. Just say there are major changes. Suite à ça, il y a eu des changements majeurs dans la législation. These are law review of thousands and thousands of law review articles. Il y a eu des milliers de révisions légales de manière à effondrer l'échelle des peines et à dépénaliser. And quickly, I'm going to talk to you about how then International Planned Parenthood how they were training the future teachers of sex education. Et je vais maintenant vous parler de la façon dont l'IPPF a fabriqué les éducateurs de manière à ce qu'eux-mêmes puissent entre guillemets former. Et c'est un phénomène planétaire en fait, l'éducation sexuelle. IASHS, c'est l'institut officiel chargé de mettre en place ces programmes et cette formation d'éducateurs sexuels. Là, vous voyez le directeur avec sa secrétaire et là, le doyen avec le doyen. And this is the major, the dean. Le doyen. The dean. That is who trained everybody that's now training everybody else. It's a whole book. I urge you to get it. It's called If you can get it on Amazon. Meditations on the gift of sexuality. Only the women should get it. You know, it's hard enough. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir saisi tout le titre du livre. On vous le reprécisera après. Ce sont ces gens-là qui ont initié la formation de tous ceux qui étaient censés former les autres. Et cela se poursuit. OK. Some of their courses. This is the courses they're teaching. Un exemple de cursus de programme d'éducation. They can read that, can't they? Est-ce que vous arrivez à lire... They can read that, right? OK. Yeah. You know, those are the courses. You can take these courses and be a sex educator. Donc vous... Ça, c'est le programme qui était suivi par les éducateurs sexuels et qui ont marché sur un diplôme. Yeah. There's our little darling. She's not teaching everybody. Yeah. She teaches the children. Yeah. How is she trained? How is she trained? Anyway, next. Yeah. Oh, this one. These are some additional... this is from the book. The meditations on the gift. You could change it now. But you get the idea? Everybody? Did you see? And they used child pornography. They sold child pornography that they made there to Hustler magazine. the connection between them and the official pornography. Et cet institut a non seulement produit des contenus de type pornographique, mais en plus de ça, il en a vendu au groupe Hustler, qui est un groupe comme Playboy, c'est un magazine... Y'all know what Hustler is? Anybody here? Yeah, a few people. A few people. Okay. Now, so, 1969. Since 53, Kinsey and Hefner have been pushing sex and abortion as common, normal, harmless. But it's... You can see it in there. Anybody need this translated? No. Let's move. Okay. And then comes the Woodstock. That's the Woodstock. You know. Ça, c'est normal de Woodstock. Yeah. Next? Next, next. Oh, yeah. Okay. Yeah. Just a second. Okay. I only put this quick. It's just quick. How many more? Very quick. Yeah. Rape. Rape. Yeah. Rape in the United States used to get, that in pre-Kinsey, 1950, you could get executed in 20 states and you could get life in another 22. Executed, that's capital punishment, like that. But they didn't always do it, you know. But it was there, right? That's what rape got. And now, it can be anything for six months or nothing. It depends. Okay? That's good. And divorce was fault or not. If you have fault, you've got the pension. Okay? And now, it's no fault after 1963. Y'all can get it now? I mean, do you need translation? No, no. It's clear. Yeah. Yeah. Okay. And so, sodomy is taught in schools. It used to be prison. right? It's taught in the schools. The same thing, pornography, it used to get prison. And now, it's taught in the schools. And so on. And this, I just put so you understand the changes in the crime. Crime. In 1973, pornography got the first, for the first time, got a caption, a cluster by a name so that we started having so much pornography that it finally got a name. Okay? Alors, il faut savoir que New York Times tient une catégorisation des crimes. Ils ont un index comme un Nico, si vous voulez. Et à partir de 1973, il y a tellement de nouveaux crimes que le New York Times est obligé d'enrichir son dictionnaire, son index. et donc vous voyez avec les dates la terminologie qui fait son apparition dans l'index du New York Times. La pornographie à elle seule constitue une rubrique à part entière et dans cette rubrique il y a diverses sous-catégories tellement ça devient important. And you can see the progression. Et vous pouvez voir la progression. 1975, child pornography, 77, incest, 80, et so on, so on, to now, what's the last one, ritualistic killing, all the way, all the way to the murder of a person that's, you know, oh, it was an accident. It was a love accident or something. okay, next, okay, next, okay, now, yes, what's next? Okay, ah, International Planned Parenthood and UNESCO, they are accredited sex educators. Their model is, is, is Kinsey. okay, all right, this was 1973, was the first Planned Parenthood pamphlet, there's some, a couple earlier, but, but, and, and this says, yeah, so you can read that, right? I will explain it. Oh, yes. I will give you a brief explanation of the context. In 1977, a member of the IPPF of Colorado who's called Sherry Tapper published the first fascicule militant addressed and addressed to the young. And in this fascicule militant, you can read this, you can see on the screen and other things qui va apparaître. Hello? Hello? Ah! Qui va apparaître. okay, that one. You want a virgin to marry? You want, you can, everybody can get that? Yes. Yeah. So this was sex education. Yeah? C'était ce qu'on appelait l'éducation sexuelle. Next, next. So, and this now, healthy, happy, and hot, this is, this is sex education worldwide. Next. Et là, vous voyez donc l'affirmation d'un slogan de l'IPPF. Yeah? So, whoops, yeah, let's back up one. Our little girl, she's, okay, there, okay. so they're telling the children they can have a great time if they're, even if they have AIDS, you know, it's no problem, you can have sex. No, but they never say in this, in this thing that's gone worldwide, they never say, report the person who raped you. Never, never. There's no, 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 no information there for that, okay? So, they give all the recettes to do anything except one, which would be able to identify and to denounce an agresseur sexuel. Yeah, and the same kind of thing here, between ages 12 and 15, they're saying, do all this sexual stuff, they tell them to have sodomy and that's not a problem. Yeah? And they go to recommend des pratiques telles que la sodomy en affirmant que ça ne pose aucun problème. Ah, now, the fact is that there was never any condom that was ever approved by any official agency which has to test condoms for sodomy. Never, never, never. Et le fait remarquable c'est qu'en réalité aucun préservatif n'a jamais été ni testé ni validé par une instance en mesure de le faire afin d'être utilisable pour cette pratique-là. All right. So, but they're teaching this in all the schools now. Mais dans toutes les écoles on dit il est enseigné, vous pouvez y aller, tout va bien, il n'y a pas de problème. I didn't get too many of your, I didn't get, you know, but this is some of the stuff that's being taught in France. Voilà, et ça, ce sont des extraits de ce qu'on peut trouver dans des livres, y compris distribués auprès d'un très jeune public en France. but quickly, the human brain, we know, cannot process cognitive material, I mean, cannot process cognitively parce que faire attention aux choses, par définition, demande une maturité développée. So, this is abuse that they are doing to the children at young ages, giving them information that's number one, false, number two, it's processed by the gut, by the limbic system, not processed by any cognitive capacity that the child has. Non seulement, ils diffusent une information factuellement fausse, mais en plus de ça, on fait une pause. Non seulement, ils diffusent une information factuellement fausse, mais en plus de ça, ils diffusent des contenus que le cerveau des enfants et des adolescents n'est pas en mesure de traiter. Donc, ce qui fait qu'ils assimilent des choses qu'ils ne comprennent pas, mais qui, néanmoins, vont tellement rentrer qu'ils vont mettre en pratique. Et c'est une recette pour le désastre. The child's brain has to deal with self-control. It cannot do self-control. The brain is not fully developed when they are assaulted by sexual material. et quand ils sont envahis par des contenus de nature sexuelle, ça empêche le développement correct de la zone de contrôle et de la zone de maturité du cerveau. All right. In 1972, we were trying to destroy the gypsy moth which was eating up all the forests in the United States. And I call this gypsy moth pornography. and I have to explain your metaphor here if you want to know. Alors, aux Etats-Unis en 72, il y a eu l'invasion d'un insecte qui s'appelle la spongieuse qui est un insecte nuisible. Et cet insecte se répandait dans les forêts et il a fallu trouver quelque chose pour empêcher cet insecte de proliférer et de produire des nuisances sur le monde végétal américain. So, there was a hyper... they sprayed into the air in the forest a hyper smell for the female gypsy moth and the boy moths no longer mated and they died. Donc, ils ont diffusé très largement une phéromone à destination des femelles qui donc n'ont plus accepté les mâles et donc, il n'y a plus de reproduction. Yeah. So, for that, I call it gypsy moth pornography. Do you understand the... D'où la métaphore initiale utilisée par Madame Reisman c'est que la pornographie ça agit un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on a fait... En fait, ce qui s'est passé c'est que ces insectes ont subi une perturbation endocrinienne et la pornographie fait de même avec les êtres humains. International Planned Parenthood population control. Et on aboutit à un contrôle des naissances et donc à une diminution de la procréation. So, follow... You laugh? You're funny? Yeah? OK. So, the issue is follow the money. Yeah? Donc, le problème qu'on va... la question qu'on va aborder maintenant c'est on va suivre la trace de l'argent. There's another click. Yeah. Follow the money. So, vaccines, anti... Oh, infantile... Well, you'll explain that. OK. En fait, à qui ça profite? Ça profite à une industrie qui fabrique des tas de produits qui deviennent... qui sont complètement adaptés entre guillemets à ce véritable marché du sexe qui a été idéologiquement fabriqué. Donc, vous trouvez des vaccins anti-MST. Eh bien oui, bien sûr, si les MST prolifèrent à vitesse supersonique, on va fabriquer des vaccins anti-MST, y compris d'ailleurs à destination des enfants. So, big sexology supports big pharma, pharmacology, which supports big pornography. Donc, vous avez une chaîne de soutien entre la... la... la grosse... la grosse armada de la sexologie qui vient alimenter l'armada de la grosse pharmacie qui elle-même est nourrie par l'armada de la grosse pornographie. Et tout ça fonctionne dans une espèce d'écosystème nuisible. OK. That's it. OK. So, the... I make the connection between the fusion of fear, shame, and lust. That is pornography. Fear, shame, fused with lust. It's never, 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 just quote sex. Never. Alors, maintenant, comment on peut définir la pornographie? La pornographie, c'est pas du sexe. La pornographie, c'est la fusion de trois choses qui se rassemblent en un cocktail nuisible. C'est la fusion de la peur, de la honte... Can we go back? Oh, yeah. Oh, yeah. C'est la fusion de la peur, de la honte et du désir obsessionnel. What do we say about that? It collects diaries and it collects diaries. Oh, yeah, 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 yeah. One second. Ah, yes. The Kinsey Institute is collecting diaries now for the United Nations and they, that 21 million dollars of federal money and private money and big pharmaceutical money is going to the Kinsey Institute to reach out all across the globe. Now, what we need to know is that the Kinsey Institute continues its collection of data, especially, it collects sexual sexual newspapers and it does it with the NU. It nourishes the data that Kinsey nourishes the data of the NU. And it is very abundantly financed, it receives state donations, private donations for that. so they have a global mobile survey and they publish anonymous data. You can, you can now be a citizen, you can be a citizen, a citizen scientist, a citizen scientist by rape, if you rape somebody and contribute that, you see, you contribute that to the collection which goes up on the web all over the world. and what's happened is that they have put in place a vast study on mobile which has worked both on the model of marketing method and on the model of participatory. you can also become a citizen and a scientist. So you can do this with your... So in fact, the way this study on mobile is to say to people that you can also be a scientist from the moment you can participate. It is enough to tell you what you did in the bed. Even if you have violated someone, even if you have violated your dog, you tell us that it is super interesting. You become a scientist and a scientist and it is participative. Everything is good. So you can do it with your phone. You know? It's a mobile. And you enter in there the things you've seen, things you've done and it becomes a global lie that everybody can believe. So n'importe qui from his mobile can get data and it will be published anonymously but never verified. They will be treated in a data base and all the people can tell is taken into account. So what do we do? We have to... We're told that girls should get over the fear of men coming into the bathroom. A girl's bathroom, locker room, dressing room. And for repousser the contagion, you have to refuse things. You have to refuse to be afraid of 0,03% of trans who want to impose les toilettes mixed. And Hugh Hefner... Ah, yes. Ah, yes. Okay. Hugh Hefner, Kinsey's pamphleteer, remember? He lost on a child pornography lawsuit against me. in the Netherlands. Where is... Where is Michelle? It was in Holland. Where is Michelle? There he is. Michelle, he put it on my website with all the details, everything, you know. the webmaster hollandais of Judyx, he followed this process that was happened. It's interesting. Not in the United States, but in Holland. Yeah? So, in 2011, Panorama, a Swiss, Swiss group stood up to purge Kinsey from their schools. Here they are. In 2011, Panorama, which is a group, an association parentale in Suisse, a decided that they would end up to this story of sexual education at school, to want to to do sexual education in a school. We won in Croatia that the Constitutional Court overturned the sex education curriculum when we went to the Parliament and forced them to look at what they base their sex education on. It's good, you have understood, it's the event that we see. There, there, there. And in Jamaica, the buggery law, you know, do you have used buggery here? It's sodomy. buggery is sodomy. Okay? In Germany, there was a law on the sodomy in 2014. Yeah? Once, once we had some material, legal, legal action there, they backed down completely and ran away. They probably come next year, but so far they had to. And here you face the same kind of attacks from the equality movement which must be answered, which must be answered with the facts about where it all came from. and here we have this is not a scoop, we have the same kind of problem with the institutions ad hoc of the type with the arguments of equality, of liberty, we know all that. And it is a way to respond in saying that the real sources are because the real sources of the ideology are sodomyly masquées and it is a way to respond with the facts because there are now enough to repose la réalité. Okay. Right now, there is an action you can find on the web. Yeah. Alors, actuellement, il existe un site web qui s'appelle stopkinzei.org et qui se donne pour objectif l'arrêt de la sexualisation des enfants. So you can go on there and you can contribute, get people to contribute to this for a Kinsey investigation. Donc c'est un site qu'on peut visiter avec intérêt pour comprendre quels arguments sont mis en avant contre ce phénomène de sexualisation. so we have to put our new book on here which I didn't have for resources. Donc voici quelques outils de travail utilisés aux Etats-Unis par les équipes avec Madame Reisman. Vous avez un livre qui est tout nouveau qui est Le syndrome Ginsey. Ah, alors pardon, ce n'est pas un livre, c'est une vidéo. Sur YouTube, may I tell them that they can find Tim Tate's film on YouTube? Oh, yeah, yeah, all of it's on YouTube. Vous trouverez sur YouTube le film réalisé par un monsieur qui s'appelle Tim Tate. C'est écrit Tim T-I-M plus un T-A-T-E. On le trouve sur YouTube. C'est un film qui dit la réalité sur Kinzel. Et sur le site qui s'affiche ici, en bas, vous trouverez de multiples références, des liens vers d'autres sites qui vous permettront, si vous souhaitez, de commencer à lancer des recherches sur l'origine de ceci, l'origine de ceci. So, thank you.